Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une histoire de chiffres. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Le Goff, qui est directeur administratif et financier du groupe Alten. On va parler de pas mal de choses différentes, notamment de comment on devient DAF d'une grande société, comment on manage un type de personnes dans la comptabilité et les finances, et d'autres questions qui vont émerger lors de notre échange. Bonjour Vincent, est-ce que tu peux te présenter rapidement à tous nos éditeurs ? Bonjour Julien, oui bien sûr. Je vais commencer par légèrement préciser, je suis un des directeurs financiers au sein du groupe Alten, parce que je ne suis pas le directeur financier du groupe. Le groupe est organisé avec des zones internationales, France, etc. Et donc moi, le périmètre dont j'ai la charge, c'est le périmètre de la marque Alten en France. Et donc j'ai une équipe principalement à Paris et puis un petit peu à Toulouse. Les métiers que nous avons, c'est contrôle de gestion de terrain, facturation, recouvrement, et puis gestion des notes de frais. Nous n'avons pas, je n'ai pas dans la direction, la comptabilité, etc., qui sont ce qu'on appelle dans un centre de services partagés, et comme dans beaucoup de grands groupes, les auditeurs que tu as dans les métiers des chiffres, c'est assez courant. Alors, je suis arrivé il y a six ans chez Alten, pour quand même répondre à ta question. Je suis ravi d'être là, dans cette même fonction, avec simplement des changements de périmètre. Et précédemment, j'ai fait tout un parcours du contrôle de gestion terrain, donc un peu comme ton premier invité. À l'époque, je faisais de l'automatisation, mais ce n'était pas la même technologie. Et puis, jusqu'à devenir directeur financier national dans un groupe d'ascenseurs. Et donc, tu as changé totalement d'activité entre les ascenseurs aujourd'hui ? Complètement. Complètement. Donc, les ascenseurs, c'est un double système d'activité. Une partie activité de maintenance, avec tout ce qui a trait à ça, les contrats de maintenance, etc. La partie, par exemple, pièces détachées pour la maintenance des ascenseurs, etc. Si on parle de contrôle de gestion. Et puis, la partie chantier, les ascenseurs neufs, etc. Et donc, ce sont à la fois des clients différents, des modes de gestion différents, du contrôle de gestion différent, de la facturation différent, etc. Il y a vraiment deux piliers. Dans les métiers, dans le secteur dans lequel je suis aujourd'hui, qu'on appelle donc l'ingénierie et conseil en technologie, avec une partie qui est plus ou moins proche de ce qu'on appelle les ESN également. Donc, le principe, c'est que nous avons des consultants qui travaillent sur des projets pour des clients. Donc, des projets, nous, compte tenu de notre spécialité, plutôt à caractère technologique. Donc, chez des avionneurs, dans le rail, dans le nucléaire, sur tous les grands secteurs d'activité qu'on peut avoir, dans les télécoms, etc. Nos consultants, ils ont la chance de contribuer sur tout ce qui se passe technologiquement. y compris des choses comme l'usine 4.0, tout ce qui est aussi la réduction, la décarbonisation, ce genre de choses. Donc, beaucoup de recherches en développement et d'automatisation. Ah oui, oui, beaucoup. Recherche et développement, tout ce qui est également manufacturing, donc améliorer les process de production, tout ce qui est maintenance en condition opérationnelle, tout ce qui est également travaillé sur les guides, etc. Il y a des spécialisations. Et puis, toute la partie informatique, mais informatique, pas au sens des logiciels qu'on a en bureautique, etc., mais l'informatique de nos clients, y compris l'informatique embarquée dans les voitures, dans les avions, la cybersécurité, etc. Il y a tous ces métiers. Et puis, bien sûr, les télécoms. Ok, donc tu as fait des activités qui sont totalement différentes entre aujourd'hui, Chalten et anciennement, les ascenseurs et d'autres entreprises. Tu as commencé, si je ne me trompe pas, en tant que contrôleur de gestion directement après la fin de tes études. Complètement. En fait, j'avais un poste qui s'appelait « Attaché de direction générale ». Dans une petite filiale de 1000 personnes, j'étais rattaché au président. Ma première mission, c'était de faire du reporting, donc récupérer les données du terrain, les données commerciales, les données des P&L, etc., et les envoyer à l'actionnaire en Allemagne, sous un autre format. Les deux enjeux, c'était d'abord d'avoir la donnée, tout simplement, de réussir à l'avoir à l'heure et de tenir les délais. Et le deuxième enjeu, c'était d'être capable, autant que faire se peut, de faire des contrôles sur les chiffres, soit des contrôles de cohérence, soit en ayant une deuxième source d'infos, etc., avant d'envoyer le chiffre. Voilà. C'était vraiment mon premier métier. C'était vraiment les métiers qu'on fait quand on est junior, pas les plus sexy. Ce qui était intéressant, c'est que rapidement, j'ai automatisé les fichiers, et du coup, j'ai gagné en productivité, et ça m'a permis d'aller voir mon patron pour lui demander plus de travail. Du coup, de fil en aiguille, on m'a donné plus de responsabilités sur des métiers comme, par exemple, le juridique, sur des suites de projets de rachat d'entreprises, où il y avait des dossiers juridiques. Également des audits, des audits de consommation des stocks dans une filiale, etc. Au bout de deux ans, à la fois pour évoluer et pour quitter la région parisienne, j'ai pris un poste de contrôleur de gestion terrain, toujours donc dans la même société. En fait, j'étais à la direction générale et je suis allé, je suis descendu, entre guillemets. Alors, j'avais ce côté un peu arrogant qu'on pouvait avoir quand on était diplômé, etc. Et là, j'ai réalisé qu'en faisant le contrôle de gestion terrain, j'avais passé deux ans à faire du contrôle de gestion centrale sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Parce que là, en contrôle de gestion terrain, le gros point clé, c'était d'être au contact des commerciaux et des conducteurs de travaux qui, eux, ne connaissaient pas la finance. Donc, ça voulait dire tout ce qui est la vulgarisation des termes financiers, c'est pas confondre vente, commerciale et chiffre d'affaires, pas confondre chiffre d'affaires et résultats, pas confondre résultats et trésorerie, pas confondre une facture pas payée d'un encours qui n'est pas encore facturé. Toutes ces notions qu'on apprend quand on est dans les chiffres, mais qui peuvent vite introduire des confusions. C'est aussi une difficulté, je pense, du métier. Alors, moi, ça fait quelques années qu'effectivement, je suis au contrôle de gestion, mais c'est de parler, vu qu'on parle avec l'ensemble des interlocuteurs d'une société, c'est de savoir parler des chiffres, mais avec des personnes qui ne côtoient pas les chiffres au quotidien, dans quelques domaines que ce soit. À la fois, c'est le côté compliqué, je trouve, mais à la fois très intéressant de pouvoir un peu analyser tout ça. C'est clair. Une de mes meilleures expériences, c'était un projet international. En France et en Espagne, on n'était pas tout à fait les champions du monde sur tout ce qui était encaissement, délai d'encaissement et donc DSO. Donc, DSO, pour ceux qui s'intéressent, ça veut dire Days Sales Outstanding, c'est le nombre de jours de crédit client. Donc, l'argent dehors, l'argent qui est chez le client, au lieu d'être dans notre poche. Donc, c'est un terme pas très, très bien répandu chez les non financiers. En plus, ce n'est pas clair. En plus, c'est en anglais. Et donc, on avait un projet qui s'appelait Networking Capital Initiative. Donc, premièrement, c'était en anglais. Networking Capital, en français, ça veut dire besoin en fonds de roulement. Donc, c'est pareil, besoin en fonds de roulement, on perd tout le monde. Et on avait fait un super projet avec un cabinet de consulting. On avait commencé par un questionnaire d'auto-évaluation. On était une vingtaine de managers de l'entreprise. Ensuite, le cabinet avait récupéré les données dans nos systèmes et on avait comparé l'auto-assessment. Et alors là, il y avait des écarts énormes, des choses qui nous paraissaient évidentes. Et puis ensuite, grâce à ça, on a pris des mesures de correction pour ensuite améliorer le cash dans l'entreprise. Et le boulot a consisté à améliorer les outils, les process et à aller jusqu'à faire le tour des agences pour prêcher la bonne parole. Et puis là, du coup, pas en disant networking capital, mais en étant précis, en disant, toi, commercial, il faut que tu changes les conditions de paiement que tu mets sur ton devis. Toi, conducteur de travaux, le jour où tu reçois, où tu finis le montage de certaines pièces sur l'ascenseur, sur le chantier, la vitesse à laquelle tu nous envoies l'info, c'est la vitesse à laquelle on facture et donc on encaisse, etc. C'était vraiment très intéressant. vulgariser et parler avec les mots des différents employés, des différents acteurs. Et donc, du coup, après ce poste en contrôle de gestion, le fait d'automatiser, de dégager du temps, tu as permis de voir d'autres aspects, juridiques, comptables et au niveau de la facturation. Après, quelle a été la suite ? Est-ce que tu as évolué sur un poste de responsable en contrôle de gestion, par exemple, ou contre un autre métier ? Plus ou moins, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu différentes réorganisations au sein du groupe dans lequel j'étais. Donc, soit des changements de périmètre des directions régionales, soit des fusions entre les sociétés, etc. Et du coup, on est passé d'une société de 1 000 personnes à une société de 3 000. Et du coup, mon poste, qui était contrôleur de gestion terrain, directement rattaché au directeur régional. Et puis, en gros, avec une assistante, on formait l'équipe de la direction régionale. Dans chaque direction régionale, il y a eu une extension des périmètres. Il y avait un directeur technique, un directeur commercial, un directeur financier, etc. Une directrice du personnel ou un directeur du personnel. Et la manière dont ça s'est fait, c'est que ça s'est fait en plusieurs années. Petit à petit, on récupérait des fonctions ou on récupérait des périmètres plus grands parce qu'on faisait des fusions, le nombre d'agences augmentait, etc. Et du coup, je ne te garantis pas les chiffres, mais peut-être que de 150 personnes, on est monté jusqu'à 650 personnes dans une région. Ou de 200, voilà. Et donc, pour gérer 650 personnes, c'est un organe un peu plus centralisé. Et du coup, dans ce cadre, on a récupéré le recouvrement en régional, la facturation des chantiers de neuf et de modernisation, quelques tâches administratives. Et puis, on avait le contrôle de gestion. Et du coup, petit à petit, je suis devenu manager de premier niveau sur l'ensemble de ces activités. Puis ensuite, il y avait du management intermédiaire. C'est quelque chose qui t'a plu, d'élargir le champ de compétences, d'apprentissage. On part avec une spécialité de base contrôle de gestion. Et puis au final, on se retrouve à faire un peu de compta, un peu de juridique. Voilà, on apprend un peu sur le tas. J'imagine que ça vient au fur et à mesure. Ça peut être un peu parfois effrayant sur certains projets ou ce genre de choses. Complètement. Moi, j'ai adoré. D'abord, j'adore apprendre. J'ai toujours en tête cette phrase de Jim Rohn qui est « Work more on yourself than on your job ». Jim Rohn, je ne sais pas si tu sais, c'est le mentor de Tony Robbins. Et du coup, j'ai toujours eu ce fait de lire des livres, lire la Harvard Business Review, etc. Maintenant, aujourd'hui, il y a les podcasts, etc. pour apprendre, de l'appliquer sur le terrain. Et puis alors, surtout, ce que j'ai adoré, c'est quand j'ai commencé à encadrer de manière vraiment simple. J'ai adoré pouvoir déléguer mon travail, en fait. Il n'y a pas à dire. Au lieu de devoir tout faire soi-même, pouvoir soit en faire une partie, soit en distribuer, réfléchir sur c'est quoi la production administrative de plusieurs personnes, comment on peut améliorer, comment on peut faire. Et au bout du bout, choisir en fait ces combats, choisir ces sujets. Ça, moi, j'ai toujours adoré. Et cette transition-là, à partir du moment où tu as commencé à manager des personnes, c'est dans la transition qui a été faite lorsque les équipes ont grossi ? C'est ça. Dont tu me parlais ? En fait, j'ai commencé précédemment, je faisais ce qu'on appelle de l'encadrement fonctionnel, ou de l'animation, ou voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des assistantes de gestion qui tenaient toute la gestion d'une agence, qui faisaient les budgets, la compta, le recouvrement, enfin, qui faisaient tout, et qui étaient rattachées hiérarchiquement au directeur d'agence locale. Donc moi, j'étais au niveau de la direction régionale, et je m'occupais de la supervision du contrôle de gestion de six, sept, huit agences, après ça dépendait des années. Donc la partie fonctionnelle, je l'assurais. La coordination, l'animation, la correction, en partie également le contrôle, on va dire que les opérations étaient bien faites, comme passer des écritures dans le cadre des plannings de clôture, les écritures d'encours, voire être le backup en cas de problème, être le signataire, participer au recrutement quand on avait des mouvements de personnel. Mais ça restait fonctionnel, ce n'était pas de l'encadrement hiérarchique. Ce n'est pas moi qui décidais les augmentations, les primes, le disciplinaire, etc. Mais déjà, ça m'avait entraîné sur tout ce qui était supervision de la production. Parce que quand on parle d'encadrement, quand on parle de management, c'est vraiment les deux piliers. Il y a superviser la production, qui est déjà, il faut apprendre, parce que c'est là où on apprend est-ce que la personne sait faire le travail tout seul, est-ce qu'il faut la former, est-ce qu'elle tient le délai toute seule ou est-ce qu'il faut lui rappeler le délai, est-ce qu'on est même sur quelqu'un à qui on demande et qui ne le fait pas, etc. Et ça, ça reste du delivery. Et puis, il y a l'encadrement, c'est être responsable du développement de la carrière de la personne. Donc là, ça part de l'auto-évaluation que la personne est là, en face de l'auto-évaluation, quelle évaluation a le manager, le partage de toutes ces infos avec l'environnement. Chez Alten, par exemple, il y a un environnement très poussé sur tout ce qui est gestion de carrière avec le service de gestion de carrière, etc. Et du coup, ensuite, prendre les bonnes décisions d'accompagnement en fonction du potentiel de la personne, que ce soit des formations, que ce soit le fait de confier des projets, de confier de l'encadrement, un stagiaire, etc. Et c'est ça, le vrai encadrement. Parfois, les gens confondent un peu, mais l'encadrement, c'est quand on a la gestion de la carrière. Parce que, passer d'un poste, on va dire, opérationnel en tant que contrôle de gestion, où on sait suivre des données, on sait faire des reportings, à un poste de manager, ou en tout cas, d'accompagnement de certains salariés, il y a vraiment un fossé parce qu'on peut être très bon, j'ai l'impression, techniquement, mais pour autant, ne pas savoir après, en évoluant, savoir manager une équipe. j'ai l'impression, alors, pour avoir échangé avec pas mal de personnes, notamment dans les écoles de commerce, il y a des matières qui s'en appellent le management, mais j'ai l'impression qu'on apprend plus des théories ou des théorèmes, etc. Mais, on n'apprend pas vraiment comment gérer un conflit, comment répondre à un salarié qui est contrarié ou autre, et qu'on est un peu livré à nous-mêmes et on se dit, j'apprendrai sur le terrain, il n'y a pas trop de manque d'emploi. C'est vrai. Alors, premièrement, à l'école, on apprend quelques trucs, on apprend par exemple ce qu'on appelle les différents styles de management, le délégataire, le machin, le truc. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que dans ma carrière, donc la première partie de ma carrière, pour faire simple, j'ai eu zéro formation sur le sujet. Tout mon développement est venu en étant acting, donc en étant confronté aux situations et avec le coaching de mon patron, en fait. C'était ou des autres autour. Donc, c'était vraiment, ou un peu de mes lectures, mais c'était vraiment ce qu'on peut appeler sur le tas. Et puis, avec très peu de guidance, très peu de choses étaient explicites, beaucoup de choses devaient se comprendre. on est à une époque où le management était assez viril et musclé. C'est-à-dire que moi, je me faisais quand même plus engueuler que d'avoir des caresses dans le dos et compagnie. On parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui, mais... Oula ! Mais bienveillance, je pense qu'à l'époque, ça aurait été pris comme un gros mot. D'abord, ça n'existait pas, on ne le disait pas, mais quand on disait que quelqu'un qu'il est gentil, c'était vraiment très négatif. Aujourd'hui, c'est encore un peu connoté, mais enfin à l'époque, certainement pas. En plus, moi, j'avais été formé comme ça, donc j'étais moi-même quelqu'un de plutôt très très dur dans mon management. Et puis ensuite, j'ai eu une énorme chance, c'est qu'à l'occasion quand je suis devenu directeur financier national, donc là, j'avais l'ensemble des responsabilités finance, contrôle de gestion, informatique, etc., etc., la totale, on m'a recommandé de prendre un coaching. Et donc, j'ai eu un coach en propre avec donc 10 rendez-vous étalés sur un an avec au départ des objectifs qui étaient fixés avec mon patron et le coach et moi, donc ce qu'on appelle une tripartite et puis un point à mi-parcours, etc. Et là, j'ai découvert vraiment ce que c'était que l'utilisation de concepts et qu'on applique dans la vraie vie. Et j'ai aussi découvert cette force qu'on les coach d'avoir sur étagère, un peu comme des classeurs avec des trucs, différentes méthodes, et puis ils les appliquent et puis tu t'en rends limite pas compte. Donc, il y a des tas de, par exemple, il y a des sujets comme quand on traite de la maturité des équipes, la notion d'être dépendant, d'être indépendant, d'être autonome. grâce au fait d'avoir eu un dessin avec des explications, aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux le concept, j'en parle beaucoup mieux, je l'applique beaucoup mieux à mes équipes. Or, c'est justement une des plus grosses confusions qu'on a dans les gens, c'est moi je suis autonome, mais non, tu confonds autonomie, indépendance, etc. Pareil pour la gestion des conflits, etc. J'ai découvert la communication non violente de Rosenberg, etc. Et avec des méthodes toutes bêtes, et ce que j'ai appris aussi, c'est que quand tu apprends une nouvelle méthode, tiens par exemple une méthode qui s'appelle RPBDC, résultat, problème, demande, besoin, contrat. C'est une méthode pour traiter les conflits ou les désaccords ou les prises de décisions dans un comité de direction par exemple où on a du mal. C'est tiré de la communication non violente. La première fois, plus ou moins tu réfléchis déjà à ce que tu vas dire, etc. La deuxième fois, au bout de la troisième, quatrième fois, tu commences à sentir que tu gagnes un peu, tu es un peu à l'aise. Au bout de la septième, huitième fois, ça y est. Et au bout de la vingtième fois, c'est naturel, tu n'y penses même plus. Ça, c'est génial. Parce que tu sais que tu as un zéro, tu sais que tu as une fin. C'est comme apprendre à conduire. Tu sais qu'au départ, tu vas réfléchir et tu vas regarder quand tu changes les vitesses et puis un jour, tu seras concentré sur la route. Et tu sais que c'est 20 fois. Il y a 3, 7, 20, il y a des paliers comme ça, tu les vois et ça marche pour tout. Ça marche pour tout. J'ai déminé des situations très très complexes rien qu'en fait en appliquant des choses comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer l'intelligence situationnelle de dire, ok, par rapport à ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que j'observe et puis qu'est-ce que je fais. D'accord. Donc, plein d'exercices que toi, tu as fait avec ton coach et qui t'a amené, plein de petites méthodes et après, tu as pu piocher sur toi aussi de ta personnalité à toi parce que j'ai l'impression en tout cas dans le management, il y a comme la personnalité de la personne est forte. On a beau connaître certains concepts, on est nous-mêmes, on va réagir différemment rapidement, pas forcément de la même manière. Donc, ok, une formation de base sur le temps en management et après, une fois que tu as eu d'autres responsabilités, tu as eu la chance d'avoir un coach qui t'a accompagné. Et puis après, j'ai eu des formations un peu intéressantes, notamment, j'en ai une qui est intéressante si tu as des auditeurs qui changent de poste. Quand on change de poste, il y a une grosse recommandation, c'est le livre qui s'appelle 90 jours pour réussir votre prise de poste de Michael Watkins et j'ai eu une formation qui était appliquée sur ce bouquin et c'est pareil, ça m'a donné une puissance très très forte. Un côté accélérateur pour savoir comment bien s'intégrer, comment être vite pertinent, etc. Tu as pas mal parlé de livres depuis le début, le fait que tu étais assez curieux et que tu voyais un peu d'autres sources. C'est quelque chose que tu as fait depuis le début de ta carrière, c'est quelque chose qui est arrivé un peu après parce que je crois que j'ai un bouquin, ça me fait réfléchir sur autre chose, ça m'ouvre des portes. Alors d'abord, moi j'adore lire, j'ai toujours aimé lire et alors au début de ma carrière, une des choses que j'avais, c'est que j'avais en gestion des filiales à l'étranger. Donc, et y compris quand on est parti de Paris à Bordeaux, j'ai continué à y aller. Donc là en fait, je me retrouvais à l'aéroport d'Israult, je prenais les têtes de gondole des bouquins qui étaient des best-sellers en management et puis je les prenais et puis je les lisais. Donc, il y en a un que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu pour les cadres. Et j'ai voulu le recommander à quelqu'un sauf qu'en fait, il n'a jamais été traduit en français. En fait, je l'ai lu en anglais et puis voilà. Donc, à l'époque, j'en lisais pas mal. Je retenais plus ou moins et puis il y en a certains, j'arrive toujours à ce qu'il en ressorte quelque chose et puis depuis deux, trois ans, je me suis mis à Audible. Donc Audible, là dans la voiture, etc. Et puis maintenant, tous les podcasts, les YouTube, etc. En gros, je n'écoute plus les informations, etc. Je choisis ce que j'écoute. Ok, ça permet de cadrer du temps libre que tu as de vouloir écouter ce qu'on se veut sur les pubs ou autre. Et j'écoute à vitesse accélérée aussi. J'écoute à 1,25 ou à 1,50. Donc à la fin, c'est vrai qu'il y a un peu de volume. Du coup, effectivement, à parler du côté management, il y a peut-être une spécificité à encadrer des personnes qui travaillent dans le secteur financier, le secteur de la compta, notamment une de mes questions concernant les objectifs. Souvent, dans les entreprises, on a un peu le rendez-vous annuel pour fixer les objectifs des différents collaborateurs. Dans les équipes finance, compta, quelles sont un peu les compétences qu'on attend ? Peut-être pas les compétences, mais les objectifs. Parce que autant pour le secteur, par exemple, des sales, ça va être par rapport au chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser, à la marge qu'ils vont apporter à l'entreprise. Mais pour des postes un peu plus support, quels sont un peu des exemples d'objectifs qui sont suivis ? Bien sûr. Pour un métier où on n'a pas d'encadrement, on va retrouver des objectifs autour de la production qu'il y a à réaliser. Et il y a un terme qui résume ça, enfin, il y a deux termes, c'est OTD, On Time Delivery, ça veut dire rendre les choses à l'heure. Par exemple, pour un contrôleur de gestion, c'est tenir les délais de clôture, pour la facturation, tenir, etc. Et il y a Write First Time, RFT, donc ça veut dire juste du premier coup. Je pense que tout le monde connaît ça, le contrôleur de gestion qui envoie le fameux mail qui s'appelle Annule et Remplace. On l'a tous connu. Donc, bon, ça, autant que faire se peut, il faut mieux éviter. Et puis en plus, en fonction de à qui c'est destiné. Donc ça, c'est déjà les clés, c'est la base. Ensuite, et puis ça, on peut l'appliquer à l'administration des ventes, à la facturation, au contrôle de gestion, etc. Quand on est en recouvrement, là, on peut avoir aussi des indicateurs de réalisation de résultats qui sont directement dépendants de la personne qui produit, donc comme les commerciaux, sauf que là, on parle des encaissements, c'est-à-dire de diminuer les montants non payés par les clients. Et donc là, ça s'appuie sur le fait d'être capable de faire de la pré-relance, des relances, etc. Ensuite, on a des indicateurs de résultats qui peuvent être liés à une activité partagée avec d'autres services. Par exemple, on peut avoir le fait qu'on a de la production non facturée, ce qu'on appelle le lancour, parce qu'il nous manque des documents pour pouvoir facturer. Il nous manque, par exemple, un document où le client signe le papier. Donc ça, dans nos métiers, on appelle ça les BL, etc., dans les ascenseurs, c'était les PV de réception. OK, vous avez fini l'ascenseur, mais vous n'avez pas encore réussi à ce que le client signe le truc. Ou il y a encore des métiers où on travaille et ensuite, on s'attache à récupérer la commande du client. Donc ça, les gens en charge de la facturation, donc chez nous, les ADV, sont au contact des business managers pour relancer et les business managers relancent les clients. Mais à la fin de la fin, on va quand même mettre des objectifs de réduction de l'encours sur les administratifs concernés. Ensuite, tous métiers confondus, on va mettre des objectifs sur des projets transverses, des projets d'amélioration, par exemple, la mise en place d'un nouvel outil et puis un contrôleur de gestion va faire une maquette sur Power BI et puis ensuite, on va utiliser la DSI pour développer un truc un peu plus solide une fois qu'on aura du vécu, etc., ce genre de projet. Et puis quand on a de l'encadrement, des objectifs sur l'encadrement, le recrutement, la fidélisation, la gestion des carrières, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça, ça fait l'objet de l'objectif. Et avec tout, effectivement, toutes ces différentes choses, toi, on va dire dans le quotidien, si on peut dire qu'il y a une journée type, même si je pense que c'est compliqué à définir, quel pourcentage, on va dire, lié au management, à tes fonctions sociaux un peu plus opérationnelles, quels sont un peu les, quand on est directeur financier, les tâches qu'on réalise un peu plus au quotidien, c'est souvent un poste, on sait que c'est la personne qui est en charge des finances de l'entreprise, mais j'ai l'impression que c'est un peu opaque pour certaines personnes, vraiment les tâches réalisées par ce type de poste. Alors, sur un DAF un peu standard, on va dire, notamment comme j'étais dans mon ancien métier, il y a donc en gros trois tiers, il y a un tiers sur l'encadrement et le management, ça, ça passe par, alors il y a vraiment une des bases, des bases, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec chacun de CN-1. On appelle ça soit le jour fixe, soit le one-to-one, ou le face-to-face, soit la récurrence, comme on veut. Clairement, tous les encadrants qui sont sur la ligne de conduite, non, mais moi, je n'ai pas besoin de ça parce qu'on se voit. En fait, c'est les fondamentaux des fondamentaux, si ce n'est pas assuré, ensuite, il y a tout ce qu'on a discuté, les objectifs, les machins, les entretiens, tout ça, à la fin de la fin, un tiers. Ensuite, on a un deuxième tiers, c'est tout ce qui touche autour de la production financière et ou administrative et de l'analyse qui va avec. Donc, la supervision des encaissements, c'est en gros toutes les semaines ou tous les jours, la supervision de la facturation tous les mois, la supervision de la production des marges tous les mois, donc les fameux calendriers de clôture des différentes fonctions, d'avoir des jalons, par exemple, on va dire, la fin de la facturation, regarder comment ça s'est passé la facturation, voir où est-ce qu'on a eu des difficultés, au moment où on produit les marges, est-ce que les marges ont bien été produites, est-ce que les comptes sont justes, est-ce qu'on n'a pas de problème de provision, et puis tout de suite derrière, analyser le réel, et puis tout de suite derrière, faire les reprévisions, c'est vraiment les cycles qu'on a en contrôle de gestion, puis envoyer des reportings aux personnes qui doivent recevoir, donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, ça va être tous les autres projets qu'on a en tour, et là, ça dépend du contexte. Vous pouvez être dans un moment donné où, par exemple, vous changez l'ERP de l'entreprise, où vous installez un nouvel ERP, donc là, ça monopolise beaucoup de monde et beaucoup de temps. Vous pouvez être dans un moment où c'est une réorganisation fonctionnelle, par exemple une fusion, un rachet à l'entreprise, bon là, c'est pareil, là, ça occupe, il faut gérer les changements de fonction au niveau légal, au niveau métier, au niveau process, au niveau change management, au niveau est-ce que les gens sont bien, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Après, c'est là où il peut y avoir différents... Voilà, des tas de choses. Au niveau des outils, parce qu'on sait que dans le domaine financier, on utilise de plus en plus de data et on travaille de plus en plus avec des services différents, vous avez mis en place ces dernières années chez Alten des nouveaux outils, vous aviez déjà des outils performants ? Alors, d'abord, on est sur une très, très grosse base SAP, donc là, vraiment du solide. On a aussi une BI sur SAP, etc. Donc, on a eu des évolutions, des montées de versions, etc. Ce que je peux dire concernant les dernières années, plus spécifiquement, on a passé la paye sur SAP et quand je dis non, ce n'est pas moi, en l'occurrence, c'est à mettre au crédit d'une autre direction. De nos jours, alors voilà, on a développé de la data visualisation avec Power BI. On a un peu fait joujou, on va dire, quand c'est arrivé sur le marché avec plus ou moins de succès, pour faire court. Une des difficultés étant la gestion des droits d'accès parce que quand on commence à parler de 450, de 500, de X, voilà, ça se complique un peu. Et puis, petit à petit, on a mis en place une gouvernance qui fait qu'on est sur de la BI SAP Analytic Cloud, SAC, et donc ça, c'est la nouvelle, en termes de nouvelles outils, c'est ce qu'on fait actuellement, donc avoir de la data vise sur SAC. Donc, on a à la fois le côté grande quantité de données parce qu'on a toute notre activité et en même temps, le côté rapide et moderne et en termes d'ergonomie. J'ai l'impression qu'effectivement, toutes les entreprises testent un petit peu à droite à gauche les différents outils sans forcément encore les utiliser à 100% ou les adopter dans leur majorité. Ah, il y a un autre outil dont je peux te parler, c'est Robotic Process Automation, tu connais ? C'est un peu comme Power Automate ? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, Power Automate, c'est la version de Microsoft et puis, il y en a d'autres. Donc, on a fait ça, on a fait quelques développements. Là, ce qui est bien, c'est que ça permet d'automatiser des tâches qui concernent plusieurs logiciels. donc, on va chercher de la donnée dans SAP, on va la mettre en forme dans Excel, on va faire un rapport, on va faire un compte-rendu et ça va envoyer un mail à X personnes. Donc là, on est sur un truc multi-logiciel. Ça, c'est le côté vraiment sympa, vraiment même sexy. Tu vois le truc, tu vois faire, parce qu'en plus, il limite le travail d'un humain, donc on voit les opérations se dérouler à l'écran. Donc, c'est un peu long, finalement. Et puis, une des bases, si on automatise quelque chose qui n'était pas clean, bon, on démultiplie les problèmes. Donc, quelquefois, on s'est un peu pris le pied dans l'élastique. Est-ce que maintenant, il y a pas mal justement de petits outils comme Automate ou autres, un peu qui sont appelés des outils no code, où justement, on dit, ben voilà, pas besoin d'être programmeur, d'être ingénieur pour pouvoir utiliser ça, regarder en deux clics, on peut tout automatiser. Je trouve qu'il y a encore un énorme gap entre nos petits fichiers Excel qu'on traite manuellement et une automatisation en trois clics, ça envoie le mail, le report, une alerte. Voilà, on tend vers ça, mais il y a encore un autre deux, j'ai l'impression. Alors, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est solopreneur, etc., quand ils décident de s'y mettre, ils sont très capables d'être très forts là-dessus parce qu'ils maîtrisent tout. Dans une grosse entreprise, étant donné qu'il y a la spécialisation des métiers, etc., déjà, il faut trouver la ressource pour le développement, il ne faut pas se trouver tromper sur la manière d'apporter le sujet, etc., donc dégager du temps, dégager de la ressource pour l'investir sur le développement, ça représente déjà une sorte d'effort et du coup, c'est toujours là où c'est un peu plus complexe. C'est plus facile d'automatiser des tâches nouvelles que d'automatiser des tâches anciennes. Ça, c'est systématique. Oui, parce qu'on peut reprendre effectivement ce qui n'est pas de base et recréer un doublon. parce qu'il y a toujours un truc où ça va gêner quelqu'un, ça va générer une régression, il faut penser que oui, il y a toujours un jeu qui fait que, ça, je l'ai toujours connu dans ma carrière, automatiser, si on arrive à le faire dès qu'on commence à produire quelque chose, on dit, ok, maintenant, on va l'automatiser, on enchaîne, alors que quand on fait un truc depuis 10 ans pour l'automatiser, ok. On a pas mal parlé du métier de contrôle en gestion que moi, je fais actuellement. Toi, demain, si tu as le souhait de recruter un contrôle en gestion, par exemple, dans tes équipes, qu'est-ce que tu attendrais de lui ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut attendre un peu du contrôle en gestion parfait, autant au niveau technique, voilà, enfin, un peu un tout, je ne sais pas exactement. Alors, ouais, si, si, c'est facile. En fait, moi, de base, j'attends deux choses. La première chose, c'est la rigueur. Et donc, soit elle se voit ou elle ne se voit pas. Et l'anecdote que j'ai à ce sujet-là, c'est que quand un jeune, ou un moins jeune, contrôleur de gestion, écrit rigueur sur son CV, moi, je vois le CV, et sur les CV, s'il y a des fautes d'orthographe, je mets une petite croix sur la gauche, je scanne vite fait. Et quand il y a écrit rigueur, très souvent, je ne peux pas m'empêcher de poser la question au candidat, et je lui dis, alors, bon, vous mettez que vous avez rigueur, alors, qu'est-ce que je dois penser du fait qu'il y a quatre fautes sur votre CV ? En général, ça met bien sous tension, le candidat, et ça illustre vraiment le sujet, parce que l'autocontrôle, par exemple, quand on est contrôleur de gestion, c'est vraiment un des trucs de base, ce n'est pas aux autres de découvrir les erreurs. Le but, c'est d'avoir... Et après, le deuxième truc, c'est quand même avoir une notion de mateux en fonction, mais voilà, pas confondre les ordres de grandeur, etc. À la fois, parce que quand on analyse les chiffres, pour parler avec les opérationnels, rapidement transformer ce qu'on manipule avec des ordres de grandeur, ça facilite la pédagogie, parce qu'entre 15,2, 15,7, tout le monde est perdu. Par contre, si on dit que c'est 15 et c'est pour telle raison et ce n'est pas 17, etc., petit à petit, on progresse sur ça. Et puis, au-delà aussi, quand on produit du contrôle de gestion, il peut y avoir des fautes, des erreurs, des calculs faux. Quand ça sort du four, il peut y avoir des ratés. Et ça, pour le détecter, il vaut mieux être capable de rapidement lire et identifier les erreurs. Ok. Très bien. Est-ce que tu as un autre sujet dont tu souhaitais parler ? Des recommandations, ce genre de choses ? Des recommandations... On a fait pas mal le tour de... Alors, si, ce que je peux dire, on s'est rencontrés parce que tu m'as vu faire des postes. En gros, moi, où j'en suis, c'est que j'essaye de donner aux jeunes les conseils que j'aurais aimé recevoir à l'époque. et du coup, je suis sur MyJobGlasses, j'ai fait 70 rendez-vous, j'ai accompagné un jeune sur Demain.org qui est un truc un peu plus suivi où il y a plusieurs rendez-vous. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Quand t'as 20 ans, tu produis, tu t'attaches à emmagasiner un maximum de compétences, à te projeter et à te donner les moyens de ta projection, c'est pas juste le nombre d'années qui fait la valeur, c'est l'expérience, en fait. Il ne faut pas confondre ancienneté et expérience. Ensuite, tu montes en encadrement, etc., 30 ans, etc. Et puis bon, il y a un âge où pour moi, tu transmets aux autres. En tout cas, je te remercie et c'est aussi en grande partie pour ça que j'avais souhaité échanger avec toi. C'est ton ouverture d'esprit, le fait de prendre du temps, de partager ton expérience et ton vécu avec les plus jeunes ou les moins jeunes. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Et puis je te dis à bientôt. Merci, Martin. Beaucoup de succès sur ton podcast. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada